Musique Bon après-midi à toutes et à tous. J'ai vraiment le plaisir de présider cet après-midi très riche et dense dédié à la transformation numérique, à la signature électronique individuelle ou de personnes morales, au paraffeur numérique avec ESUP Signature et au système de gestion des cartes multiservices ESUP et SGC. Nous terminons l'après-midi avec une présentation, plutôt une discussion autour de notre réseau social XIR, communauté.xir.eu, qu'on a mis en place en juin dernier et sur lequel on souhaite échanger avec vous. Alors s'il vous plaît, restez jusqu'au bout. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, vous verrez. Vous n'aurez pas du mal à rester. Je voudrais juste rappeler un petit peu la gestion du temps. Il est prévu 30 minutes par conférence, questions comprises. Alors je ferai le timekeeper pour ne pas déborder sur les cinq représentations. On va démarrer tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir Sonia Gasser-Kuznik, qui est chef de projet à l'ENGES et qui va nous parler de la dématérialisation à la transformation numérique. Bonjour à tous. Donc effectivement, je viens de Strasbourg, de l'ENGES, qui est une école d'ingénieurs. Et je vais vous présenter notre projet de dématérialisation. Donc je suis chef de projet à l'ENGES depuis septembre 2019. J'ai passé précédemment cinq ans à l'UNISTRA, où j'étais également chef de projet chargée de GED et de dématérialisation. J'ai intégré du coup l'ENGES fin 2019 pour reprendre en fait un certain nombre de missions. Mes missions principalement sont la dématérialisation. Je travaille également sur le projet PC-School, puisque l'ENGES est pilote P1 pour ce projet. Et je suis aussi également référente RGPD. Donc juste en deux mots pour vous présenter l'ENGES. C'est une école nationale d'ingénieurs qui est rattachée au ministère de l'Agriculture. Elle existe depuis bientôt 60 ans. Elle est associée à l'UNISTRA, accréditée à CTI. Et donc nous avons à peu près 80 personnels, dont 30 enseignants, chercheurs et ingénieurs. Donc c'est une petite école d'ingénieurs. Nous formons des ingénieurs dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Et ce sont des profils très recherchés en ce moment. J'ai intégré le centre de ressources informatiques, qui est une toute petite équipe. On est exactement 4,25 ETP. Donc on est vraiment tout petit. La caractéristique de notre service informatique, c'est qu'il a, depuis 20 ans, fonctionné avec une développeuse qui a développé une douzaine d'applications en interne, principalement autour de la sphère gestion scolarité. Donc une des missions aussi qui m'a été confiée, c'est de travailler sur le remplacement de toutes ces applications qui doivent être abandonnées pour être remplacées par des outils externes, développés soit par des sociétés externes, soit dans la sphère de l'ESR. Donc, comme je vous disais, on a été intégrés, du coup, un peu naturellement en pilote P1 parce qu'effectivement, le besoin de remplacer notre système SCOL est urgent pour nous, notre développeuse partant à la retraite ce fin 2022. Donc notre projet GED, en fait, il a été initié en 2017. Il y avait déjà eu un travail interne de notre DSI sur ce projet. Quand je suis arrivée, en fait, je l'ai un peu transformée pour l'élargir, en fait, à la dématérialisation puisque la GED, en fait, ne suffit pas aujourd'hui pour faire de la dématérialisation. Dans le cadre de notre ministère, je travaille en collaboration avec une autre école d'ingénieurs qui est l'École nationale vétérinaire de Toulouse qui, en fait, se trouvait en fin 2019 un petit peu dans le même timing que nous en termes de gestion de projet. Notre ministère avait fait des appels du pied pour que les écoles se lancent, en fait, dans ces projets de dématérialisation. Et du coup, il y avait des moyens. Et voilà, le NVT avait aussi un chef de projet qui avait été recruté pour l'occasion. Donc pour mettre en œuvre, en fait, ce projet de démath, j'ai proposé, en fait, à l'ENGES de déployer un certain nombre de briques qui étaient nécessaires pour qu'on fasse une dématérialisation complète des processus. Donc il y a des briques qui étaient déjà existantes dans l'ESI. Un intranet sous Drupal, mais qui était un peu vieillissant, donc qui est en cours de redéploiement, enfin, sur une version plus récente. Une GED, bien sûr, là, donc, qui devait être mise en œuvre. Un des outils de signature électronique, donc paraffeur et certificat de signature. Un archivage pérenne et un des coffres-forts électroniques. Les contraintes, en fait, du service et de l'école, c'est que les moyens humains sont très restreints. Donc il fallait tenir compte, en fait, de cette donnée importante. J'avais pas de développeur ou développeuse sous la main pour mettre en œuvre tous ces outils, faire en sorte qu'ils communiquent les uns avec les autres. Donc ça, c'était une contrainte également. Moi, j'avais déjà une expérience GED sous l'XCO à Kizalunistra. Donc ça, c'était aussi un critère de choix, en fait, pour la GED. Ça permettait déjà de capitaliser sur tout ce que j'avais appris à faire. La demande de mon DSI, c'était aussi de privilégier des outils en mode SaaS. Parce qu'effectivement, on n'a pas d'admin system, donc c'est lui qui fait tout. Donc, il préfère utiliser des outils en mode SaaS. Bien sûr, les respects du RGPD, les règles du service interministériel des Archives de France pour la partie archivage, qui était du coup aussi très restrictif sur les outils qu'on pouvait utiliser sur la partie archivage. Et puis, le règlement EITAS pour la partie signature électronique. Donc, comment on a organisé le projet ? On a travaillé en collaboration avec le NVT. Et donc, l'objectif, là, c'était déjà, dans un premier temps, de mutualiser un schéma d'infra pour la GED. Parce que la GED, c'est un des outils qu'on ne pouvait pas avoir en mode SaaS. Donc, on a opté pour une infracommune qu'on a proposée, en fait, à des prestataires pour qu'ils puissent, du coup, la mutualiser sur les deux écoles. Et donc, on a fait le choix d'un accompagnement commun. Donc, on a choisi la société Ocean Consulting qui, du coup, nous accompagne depuis fin 2019 sur nos projets. Donc, ils ont déjà commencé par monter l'infrastructure NUXEO. Et ensuite, il y avait une partie, donc, sur chacun des deux projets, de mise en place de processus qui étaient propres à chaque école. On a également travaillé sur la demande d'un développement mutualisé d'un connecteur entre le parafeur d'OkaPosFast et NUXEO. Donc, Océane avait déjà proposé, en fait, un système interfacé avec un outil de signature électronique qui est un outil qui ne correspondait pas à nos attentes parce qu'il n'avait pas de SAE compatible avec les règles du SIAF. Donc, on leur a demandé, en fait, de travailler sur un connecteur fast. Et ensuite, on a négocié une offre groupée avec l'ONVT, avec le groupe d'OkaPosFast pour le parafeur, les outils de signature, donc les certificats, les coffres au digipost pour les étudiants et le système d'archivage électronique. Donc, voilà les outils, du coup, choisis. Donc, on travaille avec, effectivement, une brique NUXEO pour la GED, le parafeur sous fast. Et donc, dans le parafeur, on a des briques qui sont intégrées qui nous permettent d'envoyer les documents directement sur Arki.meo qui fait l'archivage légal et sur Digipost. Donc, nos flux de documents, en fait, l'objectif dans cette dématérialisation, c'est d'éviter les interruptions et les rematérialisations de documents. La dématérialisation, aujourd'hui, bien souvent, elle ne fonctionne pas, en tout cas mal, parce que le document, il est produit par une application métier. Et ensuite, on l'imprime, on le signe et on doit le rescanner. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de métadonnées provenant de l'application métier. Donc, l'utilisateur, il est obligé de ressaisir les métadonnées dans l'outil. Donc, c'est en partie pour ça, parce que l'administration française est très attachée à ce cheminement, en fait, d'éditer un document et de signer, qu'on a des dématérialisations assez lourdes à mettre en œuvre dans nos établissements. La saisie, en fait, dans une GED, en fait, manuelle, c'est pas trop l'avenir de la GED. Là, ce que je voulais mettre en œuvre, c'est vraiment une industrialisation, en fait, pour que les documents produits par ces applis puissent être déversés directement dans Nuxéo. Donc, on a organisé, en fait, ce schéma pour qu'on puisse déposer les documents dans Nuxéo et que, du coup, le connecteur de Capos Fast, développé par Océane, puisse envoyer les documents sur le parafeur. Dans le parafeur, on a un processus qui est paramétré, en fait, avec un certain nombre de briques qui va dire, ben, ce document doit aller ensuite sur le coffre fort numérique de l'étudiant, il doit être ensuite archivé. Et Nuxéo, en fait, appelle régulièrement Fast pour savoir si le document est signé et le rapatrié dans la GED. Donc, on a, en fait, un stockage SAE pour l'archivage légal, mais qui ne permet pas une utilisation pour l'utilisateur pour aller chercher quotidiennement les documents. Donc, le document, il revient dans la GED pour le fonctionnement courant et la recherche courante des services métiers. Donc, dans un premier temps, on avait phasé le projet avec une priorité sur les documents financiers. Donc, on a travaillé sur un premier circuit, c'était celui de la demande d'achat. Donc, le circuit de la demande d'achat, chez nous, c'est, en fait, un circuit interne qui, donc, établit, en fait, un visa sur un document généré par un demandeur qui fait sa demande à son N plus 1 et qui, ensuite, est transmis à la compta pour l'établissement d'un bon de commande. On a utilisé, en fait, deux outils pour faire ce circuit. Donc, la GED et un add-on de Nuxéo qui s'appelle Template Rendering qui permet, en fait, de générer un document Office, enfin, Excel ou Word à partir des métadonnées que l'utilisateur saisit dans les métadonnées de Nuxéo. Ensuite, on a un workflow de visa qui va faire circuler le document pour le faire viser par la personne N plus 1 qui doit approuver la demande. Et à la fin du processus, quand la compta valide, le document est figé en PDF pour qu'il ne soit plus modifié. Donc, sur ce circuit-là, il y avait de la signature. En fait, la discussion a consisté à orienter un petit peu les utilisateurs pour leur faire comprendre que ce n'était pas obligatoire qu'ils signaturent, qu'on pouvait simplement, en fait, en traçant le fait que la personne identifiée avait visé le document, ça suffisait à prouver que le processus était intègre et qu'on avait une traçabilité de qui avait validé quoi. Donc, la réalisation de ce premier circuit s'est faite entre janvier 2021 et avril 2021. Alors, voilà comment on a travaillé avec Océane. On a séquencé, en fait, pour chaque utilisateur toutes les opérations qui devaient être réalisées et on les a ensuite affectées aux outils pour indiquer, en fait, de façon visuelle ce que chaque outil allait faire comme opération. Ce qui a permis aux utilisateurs déjà de se représenter, en fait, comment allait fonctionner. Enfin, nous, on se représentait le processus pour vérifier qu'on comprenait bien, en fait, ce qu'eux font et ce qui nous a permis, après, de séquencer de façon beaucoup plus précise chaque opération avec les acteurs et les outils pour pouvoir découper, en fait, le processus en opérations précises et donc là, ça permettait d'avoir, en fait, une roadmap, en fait, de tout ce qu'on devait réaliser dans chacun des outils. Alors, notre difficulté, là, sur ce processus, c'est qu'on a une rupture à un moment donné avec SIFAC parce que SIFAC c'est un peu une boîte noire donc on peut pas, en fait, enfin, on peut pas, on peut certainement mais de façon très coûteuse s'interfacer avec SIFAC donc à ce moment-là on a une rupture. Donc là, c'est la deuxième partie, en fait, du processus qui, en fait, s'interrompt au moment où SIFAC entre en scène, on va dire le service comptable, en fait, se connecte dans SIFAC pour établir le bon de commande et à partir de ce moment-là le document est réinjecté dans l'UXEO manuellement. Alors, on a essayé d'automatiser un certain nombre de choses pour que tout ce qui avait été saisi sur la demande d'ACHO soit repris en métadonnées sur le bon de commande pour éviter de ressaisir puis pour fiabiliser les données. Mais malheureusement, on peut pas faire d'interfaçage avec SIFAC donc là, c'est un peu la limite. Donc là, pour ce deuxième circuit, donc là, il s'agissait de mettre en oeuvre la signature du bon de commande. Donc là, pour ce travail-là, on a travaillé, effectivement, avec une consultation de nos partenaires puisque notre agent comptable, en fait, c'est l'agent comptable de l'Unistra et on a, pour les dépenses de plus de 30 000 euros, un visa, en fait, d'un contrôleur budgétaire de la DRFIP qui sont, du coup, des acteurs externes qu'il fallait intégrer dans notre processus pour, déjà, voir avec eux s'ils étaient OK avec le principe, s'ils acceptaient nos pièces signées électroniquement comme valades dans leur système et ça nous a permis aussi de travailler sur les responsabilités d'archivage, à savoir, est-ce que le document signé, c'est nous qui devons l'archiver, est-ce que c'est eux et si oui, à ce moment-là, est-ce que nous, on peut simplement le détruire. Donc, sur ce processus, on a travaillé avec la GED, avec le paraffeur et avec le SAE. Donc, on a, du coup, utilisé le connecteur du XCO Fast qui pilote l'envoi et qui, du coup, envoie, enfin, l'utilisateur chez nous choisit est-ce qu'il y a un visa du CBR, du contrôleur budgétaire ou est-ce qu'il n'y a pas de visa. Et à ce moment-là, il y a deux circuits dans le XCO Fast qui vont s'activer en envoyant le document au CBR pour qu'il vise et ensuite à notre secrétaire général pour qu'elle signe. On a opté pour de la signature OTP pour le contrôleur budgétaire parce qu'à ma grande surprise, en fait, ils n'ont pas d'équipement de certificat RGS 2 étoiles. Ils signent en Adobe. J'étais un peu surprise, mais bon. Donc, on a opté pour de la signature OTP pour le contrôleur parce qu'en fait, dans vraiment la terminologie, ça s'appelait un visa sur le document. Donc, on a opté pour de l'OTP. Par contre, notre secrétaire général, elle signe avec du RGS 2 étoiles. Et ensuite, à la fin du processus, donc là, on a un archivage automatique dans le SAE qui nous permet du coup d'assurer la valeur probante de ces bons de commande pendant la durée légale qui est d'à peu près 10 ans jusqu'au quittus de la Cour des comptes. Donc, ce processus, on vient juste de le finir. Il a été mis en production la semaine dernière. Voilà. Le bilan de cette première phase, en fait, c'est que les temps de réalisation sont beaucoup plus longs que prévus malgré des processus qui étaient extrêmement bien décrits. Donc, il y avait déjà un logigramme du processus, le service financier avait un logigramme. Mais en fait, en discutant avec eux, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas mentionnées et qui, du coup, nous obligeaient à faire des circuits parallèles, notamment des pièces supplémentaires qui se rajoutaient, qui devaient être signées en plus de ce bon de commande. Donc là, on a dû, du coup, augmenter, en fait, un peu ce qui était prévu au démarrage dans les développements. L'interfaçage de tous les outils n'est pas si simple que ça. Alors, on s'est évité un petit peu, déjà, tout l'interfaçage entre les outils signalés nature, paraffeur, coffre, SAE, en en prenant des outils qui étaient d'OkaPost. Malgré ça, en fait, on se rend compte qu'ils n'étaient pas très mûrs pour certaines parties. En fait, il se trouve que la brique Digipost, par exemple, elle a été intégrée cet été, elle n'existait pas dans le paraffeur, que finalement, malgré ce qui était un peu avancé, ils n'ont jamais fait d'envoi sur les Digipost de documents qui étaient signés en masse sur du DocaPost Fast. Donc, ma collègue, le NBT, un petit peu essuyait les plâtres sur cette partie-là parce qu'elle a travaillé sur les documents scolarités. Voilà, donc, il y a un peu un manque de maturité. on sent qu'on est un petit peu au démarrage et ils nous disent à chaque fois qu'on essuie les plâtres, on est un petit peu, voilà, ça ne nous fait pas particulièrement plaisir d'essuyer les plâtres. On a été, voilà, on a été un petit peu impulseurs de la collaboration sur Fast et sur Nuxio, donc, certainement, que cet outil servira à d'autres établissements. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a mis en oeuvre, c'est assez prometteur. Notre prochain objectif, c'est la dématérialisation du dossier de l'étudiant. Donc là, c'était la deuxième phase du projet qui était prévue. Donc, l'objectif, ce serait de complètement dématérialiser ce dossier. Alors, dans un premier temps, sur les stockages, de pièces d'inscription qu'on souhaiterait déposer dans notre GED pour gérer au mieux les cycles de vie et les accès aux documents. Donc, sur ces documents, il y a énormément de gestion à faire puisqu'il y a des durées de conservation plus ou moins longues et des accès plus ou moins sensibles. Donc, le RGPD nous impose, en fait, de supprimer certaines pièces. Les archives nous imposent de garder certaines et d'avoir des accès différenciés. Donc, on souhaiterait que dès l'inscription, le dossier commence à se construire déjà à partir des pièces que les étudiants vont téléverser dans Pegas pour l'inscription. Ensuite, il y a un deuxième flux qu'on souhaiterait traiter, c'est celui des documents qu'on produit pour le parcours de l'étudiant. tous les documents que ce soit certificat de scolarité, bulletin de notes, attestation de réussite, tous les documents qui seront produits sur la justification du parcours de l'étudiant. Donc là, on souhaiterait du coup capter ce flux provenant de Pegas pour l'envoyer sur Nuxeo, ce qui permettrait de réutiliser notre boucle. Nuxeo envoie sur Fast, signe, envoie sur le paraffeur, sur le coffre et retour dans Nuxeo pour le stockage. Donc là, c'est l'objectif final de proposer à nos étudiants des originaux numériques certifiés puisqu'ils auraient des documents dans leur coffre qui sont certifiés par un tiers de confiance de l'État qui leur permettent après de les utiliser dans le parcours de leur vie, c'est-à-dire pour monter un dossier de location pour un appartement, pour une inscription dans une autre université, pour un emploi, enfin voilà. Voilà, les enjeux de la dématérialisation de ce dossier, ils sont assez importants parce que jusqu'à présent, en fait, le dossier de l'étudiant, c'est un dossier papier, enfin en tout cas chez nous. Donc quand on décide de dématérialiser, l'enjeu, c'est que le document devient en fait un original, le document électronique devient l'original. et donc c'est sur le document électronique que se transfèrent les obligations d'archivage. Donc hier, il y avait des discussions sur l'archivage de Apogée. Alors on dit, on laissera les instances Apogée tournées dans les établissements qui passent sur Pégase. cette question des pièces justificatives des étudiants qui sont déposées, c'est pas une question triviale en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était les équipes métiers qui étaient responsables de dire le dossier, il faut le garder tant de temps, il faut le supprimer, il faut savoir que quand on supprime des documents et des données, on est obligé de demander l'aval des archives départementales de notre région. Et donc, même si ce sont des documents électroniques, si c'est le seul dossier qu'on a sur l'étudiant, on a une obligation de demander l'accord des archives départementales. Donc du coup, c'est pas du tout une question qui peut être remise à plus tard parce que si on n'a pas prévu dès l'implantation que le document, la copie de la CNIF ou la garde des temps de temps que ce document peut être supprimé ou un temps plus court que celui-là doit être gardé 50 ans, je vous laisse imaginer la taille des serveurs quand on en a 40 000 qui s'inscrivent et autant de pièces à chaque inscription. Voilà, donc c'est vraiment une question importante et que du coup, les DSI vont devoir gérer parce que les services métiers, ils vont se retourner vers nous à un moment donné pour nous demander... Alors nous, on se tourne vers eux pour leur dire est-ce qu'on peut détruire parce qu'on a nos serveurs qui explosent et eux, ils nous disent mais non, on ne peut pas parce qu'en fait, on n'a plus de papier. Voilà. Donc c'est pour cette raison en fait qu'il faut bien réfléchir dès le démarrage quand on va dématérialiser combien de temps on doit garder ces documents et ce qu'on peut en faire, qui doit les voir aussi, combien de temps. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions si vous avez des questions. Merci beaucoup, Sonia, c'est très très intéressant. Des questions de la salle ? Oui, bonjour Olivier, Université Paul-Sabatier. Moi, je voudrais savoir la partie CIFAC qui n'a pas pu être automatisée aujourd'hui, la boîte noire, vous avez dit que vous n'avez pas pu le faire mais est-ce que vous avez envie de continuer ou est-ce que vous avez une piste dessus ? Et là, je m'adresse à la salle, est-ce que quelqu'un dans le monde universitaire a travaillé sur cette piste-là ou a réussi à amener ces problématiques ? Je pense que nous allons tous avoir ou nous avons déjà. Alors, rien que pour avoir la liste de nos fournisseurs intégrés dans la GED pour que les utilisateurs ne ressaisissent pas les fournisseurs, ça a été compliqué. Donc, c'est vrai que... Moi, j'ai travaillé précédemment dans une collectivité territoriale qui utilisait SAP. J'avais un développeur SAP et quand j'avais besoin d'interfacer ma GED avec SAP, je lui demandais de me préparer une vue, je récupérais des données, il n'y avait aucun souci. Depuis que j'ai intégré l'ESR, je suis arrivée à l'Unistra, j'ai dit, OK, je voudrais discuter avec SIFAC. On m'a dit, c'est pas possible. En fait, ça coûte à chaque fois des journées de stéria qui facturent du développement. Alors, c'est vrai que moi, à l'INGES, je ne me suis même pas penchée sur cette question à nouveau. Je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Mais maintenant, si on me dit demain, c'est possible, je prends. Oui, je ne sais pas si la mue est là, qui peut réagir, non ? Ils sont là. Quelqu'un veut répondre ? Juste encore pour compléter, je pense qu'on signe des documents qui pourraient être aussi validés dans SIFAC sans passer par de la signature. Après, on a un peu la maladie de la signature dans la fonction publique. Mais c'est vrai qu'une opération automatisée dans SIFAC avec des validations, on pourrait faire plein de choses dans SIFAC en validation sans passer par de la signature qui est finalement coûteuse pour les établissements. Mais c'est vrai qu'on est sur de la compta publique, on a des obligations sur la chaîne comptable et là, on est obligé, du coup, d'apposer des signatures. Mais voilà, c'est des questions qui vont peut-être évoluées à l'avenir avec ces transformations numériques qui, du coup, doivent être réfléchies dans les outils, dans tous les outils. Bonjour, Frédéric Ciottat, l'Université de Pau et d'Épil-de-Ladour. Vous avez parlé que vous passiez par NUC-CO, je crois, pour pouvoir réinjecter des documents qui avaient été signés avec une saisie des métadonnées. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être un peu être plus... Enfin, pas plus clair, pardon, mais préciser comment ça se passe. En fait, vous écrivez pour chaque processus une interface avec des métadonnées où on peut remplir ? Alors, par exemple, pour les processus financiers, on a créé des schémas de données dans NUC-CO. On a créé des types de documents dans NUC-CO qui correspondent à des cycles de vie. et on a adossé dessus des workflows, tout simplement, qui vont se démarrer en fonction de ce que va saisir l'utilisateur. Les métadonnées qu'on saisit sur le document, ils nous servent à plusieurs choses. Sur la demande d'achat, ils nous servent à générer le document, c'est-à-dire la personne va saisir tout un tas d'infos. Et ensuite, il y a une fusion des données qui se fait avec ce template rendering et qui produit en fait un document Excel. et pour toutes ces métadonnées, en fait, on va s'en servir pour faire du classement automatique parce qu'on génère un plan de classement automatiquement. La compta nous a dit voilà, on veut un dossier par rang. Ensuite, à l'intérieur, on veut un dossier par dossier commande. Donc, on séquence en fait, les noms de dossiers en automatique pour qu'ils n'aient pas besoin de saisir avec les métadonnées qui ont été sélectionnées, enfin saisies par l'utilisateur. Et ça nous permet après de faire des héritages de droit quand le dossier pair en fait a été rempli. Il va permettre après d'alimenter toutes les pièces qui sont saisies en fait dans le dossier. D'autres questions ? Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'avec Fast, on peut signer des documents sur macOS ? Alors, c'était une contrainte il y a peu. Je crois qu'ils l'ont réglé. Nous, on n'a pas d'environnement mac chez nous. Donc, on n'a pas pu tester. Mais je crois que, oui, c'était une contrainte il n'y a pas très longtemps. D'accord. Mais je ne sais pas, il faudrait poser la question de nouveau. Mais il me semble qu'il avait réglé ce problème. Ok. C'est tout bon ? Merci beaucoup Sonia. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada